Je lis du livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 15 qui suit. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de lire, de voir comment ta parole se réalise à la lettre. Merci de nous aider à prendre le temps pour la lire, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons la comprendre. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous dirige au nom de Jésus. Amen. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu le fit sortir par l'intermédiaire de Moïse. Mais quand il s'agit de Jésus ici, c'est autre chose. La Bible nous dit qu'il était convenu que Jésus sorte d'Égypte. Alors, pourquoi a-t-il été ce réfugié en Égypte ? Et plus tard, par l'intermédiaire du prophète, il a dit qu'il fut appelé hors d'Égypte. Deux fois, que ce soit le peuple d'Israël qui a été ce réfugié en Égypte, ensuite Jésus, les deux sont sortis d'Égypte. Comment comprendre cela ? Les deux fois, c'était pour le salut physique. Les deux fois, c'était pour le salut spirituel. Le peuple d'Israël, quand ils laissaient, les Israélites, l'Égypte, ils passèrent par différentes péripéties pour accéder à la terre promise, Canaan. L'Égypte représentait la souffrance, l'injustice, la méchanceté, la pandémie, etc. Canaan, le lieu du repos. Jésus, il est venu dans ce monde, mais après un passage, il devait laisser ce monde pour se rendre aux cieux, afin de préparer une place pour ses enfants. En ce qui nous concerne, nous sommes actuellement en Égypte, je pourrais même dire dans Babylone. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de laisser l'Égypte, de laisser Babylone, de laisser ces lieux qui nous font des propositions qui sont contraires à la parole de Dieu. La question que chacun doit se poser est la suivante. En tant qu'enfant de Dieu, que dois-je abandonner ? Qui a-t-il qui pourrait me retenir dans un lieu où je ne suis pas en mesure de vivre selon la parole de Dieu ? Prions, notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons d'avoir la Bible. L'Égypte représentait la sécurité. C'est un refuge. Les enfants d'Israël mangèrent à sa cité. Mais ils n'étaient que des pèlerins sur cette terre. Nous aussi, Seigneur. Quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, quand nous voyons des personnes qui abusent du peuple, qui remplissent leurs poches, tandis que d'autres personnes meurent de faits, n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins de base. Quand nous voyons des personnes qui très tôt portent au travail, grottent chez elles le soir, le revenu n'est pas suffisant pour faire face aux dépenses, aux loyers. Seigneur, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous attendons avec impatience le moment où tu nous feras sortir pour hériter la vie éternelle. Merci de nous accompagner. Merci de nous vivifier. Merci de nous aider à conserver à l'esprit cette promesse que tu as faite et que chaque jour nous caressions cette assurance qu'un jour nous te verrons face à face dont t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada